... Bonjour à tous. Et bonjour, c'est par là mon bureau. Écrivains et journalistes, ils diffusent des émissions et des chroniques dans le monde entier. Depuis ce petit... A son actif, près de 5000 heures d'émissions sur les chaînes culturelles et laïques. ...pour garder notre laïcité en France. Et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aura Mazda est le seul responsable de la mise en onde du chaos initial, le créateur du ciel et de la terre. Le zoroastrisme est une réforme du masdéisme, réforme prophétisée par Zaratoustra dont le nom a été transcrit zoroastre par les grecs. Cette réforme fondée au cours du 4e millénaire avant Jésus-Christ, dont l'actuel Kurdistan iranien, est devenue la philosophie officielle des Iraniens sous la dynastie des Sassanides. Jusqu'à ce que l'Islam arrive, même si cette philosophie a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. En effet, les Iraniens, indépendamment de leur religion, accordent beaucoup d'importance aux fêtes zoroastriennes. Les zoroastriennes respectent le feu et le soleil comme symbole divin et la source de la vie. Zoroastre prêchait un dualisme repesant sur la bataille entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Dualisme présent dans l'islam chiite du Odessima. Le principe de zoroastri est qu'il existe un esprit saint, Spenta Menu, fils de Aura Mazda, et un esprit mauvais, Angra Mainu. Esprit incréé, opposé car représentant le jour et la nuit, la vie et la mort. Ces deux esprits coexistent dans chacun des êtres vivants. Angra Mainu et Spenta Mainu sont en guerre et conflit permanent par l'homme. Le père de David Abassi, le sheikh Abbas, historien et islamologue, a été assassiné deux ans et demi après la révolution islamique à Machad. Un de ses ancêtres, Daoud Khan, David Khan, a créé avec Nader Shah un pouvoir central au Khorasan. Le grand-père, le sheikh Ismail, a été avec son ami Roshidé l'un des fondateurs de l'école moderne en Iran au moment de la révolution qui a eu lieu en Iran à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ils ont essayé de remplacer l'école religieuse réactionnaire où l'enseignement était professé exclusivement par des mollas, par une école moderne. Dans cette lutte, le sheikh Ismail a plusieurs fois été emprisonné, torturé et exilé. Mais quand Reza Shah a pris le pouvoir dans son programme de modernisation de l'Iran, il a laissé le sheikh Ismail et Roshidé libres de continuer leur lutte. Dès l'âge de 14 ans, David Abassi a commencé à écrire des entrefilés satiriques dans les journaux iraniens. A 17 ans, il écrit son premier ouvrage, Les ridicules de notre cité. Et n'ayant pu obtenir l'autorisation de publication, il le fait publier clandestinement. A 16 ans, il est à la tête de l'organisation de la jeunesse du Khorasan, dépendante du parti du peuple. A l'époque du Shah, il y avait deux grands partis autorisés, celui du pouvoir, le parti du premier ministre M. Oueda, appelé Iran Noin, et le parti de l'opposition, le parti du peuple. David Abassi a commencé à exploiter son talent et son goût pour le verbe dès l'âge de 14 ans, où il fit ses premières armes dans différents journaux politiques et satiriques en Iran. Nous retrouvons David à l'âge de 16 ans sur les tournages de plusieurs courts-métrages. Sa passion pour l'image, la photo, les voyages et l'histoire ne pouvaient que le conduire à continuer ce qu'il avait commencé à son adolescence. Quelques mois avant que le Shah supprime les partis politiques afin d'imposer son parti unique, Nasser Améry, secrétaire général du parti du peuple, est décédé des suites d'un soi-disant accident de voiture. Au moment de la création du parti unique, David Abassi a alors 17 ans. Il est incarcéré plusieurs jours pour avoir refusé de devenir membre du nouveau parti imposé par le Shah. Tout en poursuivant ses études, il continuait son activité d'écrivain-journaliste dans différents journaux. Khorasan, Nabarma, Mardom, Caricateur. La veille de la révolution en Iran, David Abassi organise un groupe appelé Ershad, conscience dont les finalités sont la liberté, l'égalité, la laïcité, la fraternité et également la conscientisation. Quelques jours après la révolution, il fonde le journal Ershad, journal pionnier et unique en son genre, puisqu'il refusait le pouvoir des ayatollahs et pouvoir politique de l'islam et islamisation de politique. Ershad ressemblait plus à une école qu'à un parti politique. David ne croyait pas au centralisme des partis politiques et n'a donc tenté aucune centralisation du mouvement afin de laisser éclore les idées démocratiques et laïques librement chez chacun. En 1981, un an après sa création, son journal est interdit. Le journal Ershad, fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef, David Abassi, le journal, comme on l'a vu précédemment, fut interdit par la République islamique d'Iran. Quelques mois après sa sortie, il s'agissait là du premier journal interdit après la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 30 ans après, plusieurs dizaines de journaux ont été créés et soumis à une interdiction de paraître. Mais la fierté reste à Ershad, qui signifie donc conscience, qui fut le premier média à lancer la laïcité en Iran en 1979 et mettre en place une vision critique de l'islam politique. Même en exil en France, Ershad a continué à paraître. David Abassi a publié d'autres périodiques comme OMA, Sharifah Rang, Kayan Jahani et le journal de petites annonces Etoile, premier journal des petites annonces avec le programme de la télé en France dans les années 80. David Abassi, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle, est à l'origine de l'utilisation du mot islam politique depuis 1980 et également le lancement d'une vision critique sur la politisation de la religion, l'islam. En 1984, en s'appuyant sur l'histoire de l'islam, il a publié les versets que le prophète de l'islam avait lui-même qualifié de satanique, son livre « Les secrets de l'islam », page 99. Son troisième livre, écrit trois mois après la révolution iranienne, « Islam sans clergé » a été remis en main propre à Khomeini, Khomeini qui a commenté ce livre lors d'une intervention à l'école Fayzié en direct diffusée partout dans le monde en citant le titre du livre de David Abassi et en ajoutant que si on retirait les clergés, il ne resterait plus rien de l'islam. Il a alors de cette intervention menacé David et il lui a demandé de retirer ses commentaires et ses coups. David Abassi, pour la première fois, a sorti l'origine de la terreur dans l'histoire de l'islam, l'origine de la terreur publiée dans Panoramique 2000. L'islam est-il rebelle à la libre critique ? Et il a attiré l'attention du monde sur une vérité oubliée, à savoir qu'il n'existe pas une civilisation arabe ni musulmane, mais des pensées et des civilisations arabophones. Son livre « Islam, top secret » et son article « Quel monde arabe ? » Point d'interrogation, plutôt les pays arabophones. David Abassi était la première personne à sortir le nombre exact des guerres offensives, environ 60 du prophète de l'islam, dans son livre « Femmes et guerres en islam politique » avec une préface du sénateur et ministre M. Henri Kayavé. Dans un autre livre nommé Mitra « Le dieu de la lumière, origine des origines », il nous parle de l'origine de la lumière et le combat unifié des penseurs et des prophètes pour combattre les ténèbres et faire régner la lumière. Grâce à ce livre, nous pouvons découvrir l'origine de beaucoup de sujets dans l'histoire depuis des milliers d'années à ce jour. Les idées de M. Abassi ont provoqué un énorme changement, surtout dans la pensée des Perses et des autres êtres qui ont eu l'occasion de le connaître à travers Internet et ses émissions télévisées et radiophoniques diffusées par satellite en quatre langues partout dans le monde. David Abassi, inventeur du mot « Islam politique » en 1980 et auteur différents livres « Islam top secret », « Islam de France » qu'il avait commencé à écrire en 1996. Suite à l'assassinat de ses collaborateurs, le docteur Arya Manesh, ancien vice-ministre du Shah d'Iran à Créteil, et le professeur Assemi, président de l'Académie de Tajikistan à Douchambé, David Abassi a été mis sous la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur de France avec une voiture blindée et des officiers pour le protéger. Mais David était gêné de mettre la vie de ses officiers en danger. Il a alors proposé au président de la République et au président de la communauté européenne de faire pression sur les ayatollahs iraniens pour qu'ils n'envoient plus de terroristes en Europe, sinon ils seront sanctionnés politiquement et économiquement. Suite aux accords avec les Européens, les ayatollahs ont arrêté d'envoyer des terroristes en Europe pour tuer leurs opposants. Malheureusement, ils ont commencé à assassiner les opposants en Iran et c'est leur président Katami qui a été obligé d'annoncer cela au monde entier que les services de renseignement de la République islamique d'Iran tuaient leurs compatriotes dans le pays. En acte historique de David Abassi, c'est la fois où il se porte candidat à l'élection présidentielle d'Iran et propose la République laïque perse par référendum. David Abassi était sixième dans les sondages et oui, en 1996, à la suite d'un sondage effectué en Californie aux Etats-Unis par la radio Voice Iran lors de l'émission de Ali Reza Meiboudi qui demandait de désigner cette personnalité internationale iranienne qui pouvait représenter les 5 millions d'Iraniens en exil et le peuple iranien pour faire un changement laïque dans le pays M. Abassi a été le sixième nom donné par la liste. Quelques semaines plus tard, David Abassi se porte candidat aux septièmes élections présidentielles d'Iran en publiant ses dix principes dont le premier est l'instauration d'un pouvoir laïque au lieu de la République islamique d'Iran. Le 22 avril 1997, plusieurs milliers de personnes l'attendent à l'aéroport de Téhéran mais la République islamique d'Iran lui interdit de se rendre dans ce pays. Les émissions télévisées de M. Abassi diffusées par satellites dans le monde entier et compris en Iran ont fait une grande révolution dans les pensées iraniennes et surtout dans le pays la jeunesse, les femmes et les personnes âgées qui ont donc abandonné les pensées islamiques pour se rattacher aux pensées rationnelles et lumineuses de Midra et Zaratoustra. Ils changent même de nom en choisissant des noms de l'ancien Perse. Pour combattre la pensée rénovatrice de M. Abassi la République islamique crée un sosie de lui qu'il nomme Dr Hassan Abassi et qui cite des propos très radicaux et antidémocratiques. Les paroles de ce sosie sont envoyées dans les sites internet et dans différents médias pour créer une confusion et une confrontation dans la pensée du monde. Cet individu est un général de l'armée révolutionnaire islamique et l'un des conseillers du guide spirituel et professeur à l'université du Pastarane où des kamikazes sont fabriqués. Son vrai nom est Yazdola Ghazvini et il a pris le nom de Hassan Abassi pour tromper l'opinion internationale sur M. Abassi qui depuis plus d'un quart de siècle est en avant-garde concernant la pensée laïque et rationnelle pour son pays et le monde avec ses visions critiques sur l'islam politique. A ce sujet déjà plusieurs articles ont été publiés à l'international. Comme par exemple cet article « Depuis toujours le système de renseignement et d'espionnage et contre-espionnage de la République islamique d'Iran essaient de détruire et démonir les personnalités dont leur pensée prend beaucoup de part parmi les Iraniens. » M. Abassi, un penseur laïque résident en France depuis 1983 qui depuis plusieurs années a lancé beaucoup d'idées novatrices, démocratiques et laïques est sans cesse une cible pour la République islamique. Cela fait quelques années que la République islamique a fabriqué un personnage qui avait emprunté le nom du Dr Hassan Abassi de son vrai nom, Yadola Ghazvini. Il écrivait dans les journaux iraniens et beaucoup de gens croyaient que c'était M. David Abassi, celui de Paris, depuis quelques temps. Et donc M. David Abassi empruntait le nom de Siavashavesta pour que les islamistes soient obligés de montrer le visage de leur fausse imitation d'Hassan Abassi qui venait plusieurs fois par semaine à la télévision de la République islamique d'Iran et qui donnait des analyses et des idées pro-islamistes et anti-israéliens. Après avoir été démasqué, la plupart des gens ont pris conscience que le Dr Hassan Abassi avait été fabriqué par les ayatollahs et qu'il n'était que le membre des services de renseignement de la République islamique. David Abassi, fondateur du journal de petites annonces avec le programme de la télé en France, a également fondé le concept de la publication des programmes de télévision dans les journaux d'annonces gratuits. Il a inspiré la première maison de publicité assistée par ordinateur. Il a inventé le fax service à la disposition du public depuis 1984. À l'époque, même à la poste, l'envoi de fax n'était pas encore commercialisé. Et il a créé le premier point Internet en libre-service en France depuis 1994. Et il a également fondé plusieurs établissements commerciaux dans plusieurs arrondissements de Paris et également en Ile-de-France. David Abassi a fondé le mouvement culturel Alliance Mondiale de la Culture d'Aouesta. À ce jour, il a plusieurs millions de fidèles en Iran et dans le monde. Et il a évidemment refusé la politisation de l'islam en croyant à la laïcité et à l'existence de la grande force organisatrice de l'univers avec le slogan « Pensez bien, parlez bien, pratiquez bien et l'amour et la paix dans le monde ». Et chaque personne qui porte le signe de Farvahar a changé son nom musulman avec un nom perse. Alors le Farvahar est un des symboles du souroastrisme. Il symbolise un Faravashi qui est à la fois l'ange gardien, l'âme et l'esprit d'un individu. Le mot Farvahar serait dérivé de celui de Faravashi. Les deux enfants du chat d'Iran, Leila et Alireza Palavi, appartenaient à ce mouvement comme plusieurs milliers d'autres personnes qui ont participé dans la révolution verte laïque en 2009. Selon le rite zoroastrien, le prince Alireza Palavi, dans un testament rédigé il y a plusieurs années, qui avait souhaité que ses cendres fussent dispersées dans la mer Caspienne au nord de l'Iran, d'où est originaire la dynastie des Palavi. Plusieurs personnes ont laissé leur vie dans cette révolte, comme Neda, Mostafa, Gayami, Mohsen, Roa, Lamini. Les parents de certaines personnes et certains membres du gouvernement islamique ont perdu également leur enfant, comme Ahmed Rezaï, fils du général Mohsen Rezaï. Il était en contact permanent avec David Abbassie quand il était aux Etats-Unis et il parlait régulièrement à la radio et à la télévision contre l'islam politique. David Abbassie célèbre également les mariages laïques perses dans le monde. Le mariage, selon David Abbassie, est un lien, est une union sacrée qui demeure le premier pas de la construction et l'établissement de la famille et le bon déroulement de la société et la civilisation. Grâce à cet amour à deux, l'amour des autres pour demain commencera à construire et sauvegarder la paix, la joie, la dignité, la force et l'intelligence. David Abbassie a mis en route donc une méthode laïque et prestigieuse pour célébrer les mariages en quatre langues. Les portraits et les caricatures de David Abbassie ont été dessinés par de grands artistes internationaux. Deux portraits ont été dessinés par Maître Osheng Seyoun, fondateur de la Faculté des Beaux-Arts en Iran, grand architecte des monuments historiques contemporains d'Iran, comme celui de Omar Khayyam, Avicenne, Ferdossi, Nader Shah. Sous-titrage Société Radio-Canada La qualité, parce qu'il y a un ministre, un général, un magistrat, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Donc, je voulais vous dire que le mérite et le dégouement français, je vais d'abord vous dire que le mérite et le dégouement français, parce qu'ici, vous le savez, par une tasière, et bien d'autres encore qu'il serait trop long de citer ici. Aujourd'hui, le mérite et le dégouement français honore le président Bassi, que le mérite et le dégouement français a l'estimé digne de sa décoration, puisque j'étais présent lorsque la commission des récompenses a décidé de lui attribuer notre médaille d'argent. Et vous allez voir à mon propos, vous allez entendre à mon propos, le président Bassi a énormément d'activité. Il est allé en 1957 à Machad, en Iran, et vous allez voir à mon propos, la Nouvelle-Él protectrice a principale. Vous êtes chez nous depuis 1984. Vous êtes fondateur du premier point internet en libre-service en 1994. Vous êtes compteur de plus de 65 livres sur l'isme, voilà, l'art et la culture, dont quelques-uns en français. Vous avez écouté Pierre, c'est des scénarios pour le cinéma. Vous êtes présentateur de télévision et animateur rapide. Vous avez reçu dans vos émissions d'Origan tout le monde, ça même, vous n'êtes pas grandement. Mais vous avez toujours collé à l'intualité. Le foulard pour vous avoir de secrète. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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